ok bonsoir à tous nous sommes à l'agora hebdomadaire donc mardi soir 20h35 donc bonsoir à alain qui n'a pas d'image ce soir mais donc pour ceux qui ont des problèmes de webcam vous avez à droite la fenêtre de conversation donc pour poser les questions ben voilà il suffit de la poser dedans et moi je vous réponds tout à l'heure puis pour ceux qui ont la chance d'avoir une webcam et du son ben vous pouvez aussi évidemment intervenir dans la fenêtre de conversation mais vous pouvez aussi lever le doigt ou lever la main un signe pour manifester et puis je je vous donne la parole à tour de rôle donc n'activez pas vos micros quand quand tous en même temps sinon ça fait plein de bruit de parasites on a du mal à s'entendre mais si vous voulez intervenir je vais y arriver de vous manifester voilà et j'allumerai votre micro ok donc en tout cas bonsoir à alain bonsoir à charles bonsoir à bernard bonsoir daniel bonsoir yvan d'autres vont sans doute nous rejoindre au cours de l'agora donc je précise que c'est enregistré et ça arrive sur le la chaîne youtube le lendemain je vois que c'est festif chez daniel des lumières au fond bonsoir jean louis non mais vous pouvez essayer ça nous va bien ah bon bon tant pis c'est plus la je partage l'écran voilà vous voyez bien mon écran dit oui avec la tête si oui c'est bon ok je préfère toujours vérifier voici le programme de la soirée donc c'est l'agora numéro 27 nous sommes le mardi 21 mars il est un peu plus de 20h30 alors le programme de ce soir l'accueil des nouveaux donc ça c'est charles par exemple donc je donc je n'impose rien mais c'est toujours sympa de d'accueillir les nouveaux donc quand je parle de nouveau je ne dis pas forcément les nouveaux élèves ça peut être tout simplement les 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 nouvelles personnes qui arrivent à l'agora qui ne connaissent pas encore donc c'est toujours sympa de de se présenter et puis les autres aussi si vous voulez aussi dire un petit mot communiqué avec le nouveau de la soirée c'est toujours sympa ensuite vos premières questions en direct donc si vous avez déjà préparé des questions il ne faut pas hésiter à les soit à les mettre dans la fenêtre de discussion soit à lever la main et puis moi je suis là pour vous répondre donc faut pas hésiter à poser toutes les questions qui vous fassent par la tête avec ou avec l'arméica dans la bouche ou sans l'arméica je suis vraiment là pour ça alors juste une précision les anciens le savent déjà mais je réponds pas aux questions qui sont relatives aux cours c'est à dire que si vous me dites ah j'ai pas bien compris le cours numéro 3 dans le module 4 bah là évidemment il n'a plein qui vont être largués parce qu'ils sont pas forcément dans la même formation que vous donc pour ça on a des ateliers collectifs on utilise la même plateforme qu'ici mais c'est réservé à ceux qui prennent les cours donc là je réponds par contre à toutes les questions d'ordre général sur l'instrument et sur la musique outil en général qui a un rapport avec l'arméica ok mais les questions précises sur les cours ça ça fait partie des ateliers on mélange pas tout ensuite une anecdote en fait voilà donc dès que régulièrement je vous raconte comment j'utilise l'harmonica au quotidien et là l'anecdote c'est le l'international en duo ça c'est vraiment une rencontre que j'ai fait mais alors je m'éternais absolument pas et vous allez voir c'est assez amusant et ça ça fait aussi partie des choses magiques avec l'armonica on n'aura jamais pu faire ça avec un autre instrument ensuite le coup de coeur de la semaine donc cette fois ci c'est la musique en général et si possible sur les harmonicistes et donc big walter horton c'est effectivement un harmoniciste donc on va parler de on va parler ce soir ensuite vos dernières questions direct donc en fait tout au long du déroulé bah sans doute que ce que je vais vous raconter ou ce que les autres vont dire peut-être que vous allez dire ah tiens ça me fait penser à une question ça c'est dommage je n'avais pas pensé tout à l'heure et bien vous aurez encore quelques minutes pour poser les questions et je vous réponds direct comme comme d'habitude et puis ensuite la programmation de la cora numéro 28 ça ça va être assez rapide ok alors tout d'abord